J'ai une visite, donc moi ça m'est pas arrivé J'ai dit ma soeur hein C'est bon Comment ? Est-ce que j'ai une chose ? Bonjour, salut à tous aujourd'hui J'ai invité grand copine Linda Vous allez faire la filière avec moi Et aujourd'hui on va parler des superstitions Donc sur Instagram j'avais fait un petit sondage Pour savoir de quoi on allait parler Si on allait parler de l'infidélité ou des superstitions Et c'était bien des superstitions Donc félicitations à ceux qui ont voté pour les superstitions Donc on va commencer Déjà On va parler spécialement des superstitions Des superstitions anti-aise en fait Donc euh Nous on connait plein 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 Les superstitions anti-aise en fait Il y a beaucoup beaucoup de superstitions Donc je sais pas, tu connais quoi en fait toi ? Franchement, je m'étonne Ben déjà, les chaussures retournées Les deux, ça donne un signe de malheur Donc ça annonce soit un mort ou quelque chose comme ça C'est pas une maladie Ça m'est arrivé deux fois Donc c'était pour mes grands-parents Et franchement je sais pas comment Ça a fait que nous sommes retournés tout seul Mais je les ai pu retourner Donc j'ai pas laissé ces chaussures Retournées déjà Ouais, mais c'est pareil pour les balais aussi Quand tu retournes au balais devant la robe de chez toi Apparemment ça peut fuir les gens Tout comme ça C'est vrai, le sel aussi Quand je suis avec quelqu'un Qui parle trop ou bien Qui parle du dérival C'est chez toi mais tu fais du sel Ouais, ça chasse les gens Ça marche C'est vrai J'ai jamais testé Mais le sel, j'avais J'avais une tante Qui était lourde Et puis J'avais envie de la chasser Parce qu'elle venait toujours chez nous Pour manger Donc du coup D'un ami du sel derrière sa chaise Et Cinq minutes après Elle marche C'est ruffin Ça marche Je marche Moi, toi, ma mère Elle mène au balais Elle va tourner Mais c'est plus Pour chasser les mauvais esprits Je sais que oui Ça marche aussi Après, je sais pas Si ça fonctionne vraiment Je sais pas Après, il y a d'autres superstitions Comme quoi il faut pas faire L'IA2 Il faut pas coiffer les gens Enfin, il faut pas qu'il y ait d'autres personnes sous ta tête Il faut pas faire Je sais pas vraiment pourquoi Et en fait, ce que je suis ressentie C'est que quand tu t'es mal à tes parents Pourquoi il faut pas faire ça ? Ben, ils savent jamais en fait Ils ne disent pas aussi Ils se disent Tu dois juste pas le faire Ou bien c'est les ancêtres qui le disent Mais regarde toi T'as envie de savoir Parce que je t'ai dit Je vais vraiment faire ça Tu veux ça en gros Parce que tu ne veux pas le faire Ouais Est-ce que ça n'a pas de sens ? Après, je sais pas Si t'as d'autres superstitions Euh... On doit pas se... Donc ma mère m'a dit Qu'on doit pas se coiffer le soir Euh... On va pas genre Faire de grosses coiffures Ou tracées Ses cheveux et tout Parce que le soir C'est là où notre âme Diva Ah bon ? Genre c'est là où ton âme Il puisse être attrapé Donc il faut pas se coiffer le soir A tête A crâne ouverte Genre A crâne ouverte Mais tu vois C'est pas ? Ah bon ? Apparemment C'est ce qui est dit Mais Ok C'est ce qu'elle m'a dit Euh... On va pas compter de la rente sur son lit Parce qu'on risque d'être pauvre après Ouais Pour remettre de la rente sur le lit Voilà Tu parles pour poser le sac par terre Exactement Parce qu'on risque d'être pauvre aussi Euh... Qu'est-ce qu'il y a de tout ? Il y a là aussi le fait que Maman m'a dit que ton nez Elle parait pleine sur le lit Sur le lit Voilà Ça apporte malheur Ça apporte malheur Et euh... Ou sur la table aussi M'hésitez pas à mettre sur la table Ou sur la table moi Moi aussi Je pense qu'elle est vraiment sale Mais... Ouais mais c'est que tu m'a dit Qu'est-ce pas quoi ? Il y a toujours Euh... Il y a aussi le parapli ouvert dans la maison Ouais Ça empêche Moi j'ai su que ça empêche Euh... Les filles dans la maison De se marier Ah bon ? Oui Et que ça porte malheur Non c'est juste que Ça n'a pas malheur Après... Après euh... Après euh... Les raisons... Vraiment... On sait pas quoi On sait jamais en fait On sait pas Ils disent seulement C'est comme ça Et puis je sais pas Je sais pas d'où ça sort déjà J'avoue Je sais pas Donc il y en a vraiment beaucoup Genre... Il y a aussi euh... Tu dois pas aller après 6h du soir Tu dois pas aller passer la... Quand tu veux aller Faut pas aller jeter la poubelle Oui parce que tu jettes euh... Tes bonnes sont dehors Et quelqu'un peut euh... Peut en profiter Pour faire euh... Pour euh... Faire de la... Faire de la... Comme ça Tu dois pas aussi lécher... 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 Lécher tes cheveux Tu dois pas laisser tes cheveux euh... 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 Il faut toujours brûler ses cheveux Ah brûler... Je vais jeter la toilette Oui aux toilettes J'ai une anecdote Quand on jette aux toilettes Ça veut pousser le toilette J'avoue J'avoue Parce que... Ça m'évertit J'ai pris une toilette Avant que c'était cheveux Mais c'est fou Parce que... C'est bizarre mais On voit que ça... Ça filme vraiment ça C'est bizarre C'est proche Donc il y a aussi euh... Ne pas croiser euh... C'est couvert dans son assiette Parce qu'on risque de ne pas avoir à manger On risque de manquer à manger un jour ou l'autre Il y a ça Bon... Il y a euh... J'ai pas d'autre Il y en a tellement... Genre vous Après... Elle est à fond chandelle sur euh... Facebook Facebook Donc euh... Après euh... Les gens doivent donner plein d'idées et tout Donc euh... Donc j'ai demandé à ceux qui euh... Qui savent Est-ce que euh... Quels... Quels sont pour eux Les superstitions en voie de vous ? Et surtout euh... Les significations Parce que euh... C'est bien beau de dire Mais... Faut savoir ce que ça veut dire aussi Donc on a eu... On a eu de bons résultats quand même Euh... Surtout sur leur groupe euh... Je ne sais pas si c'est lui Leur groupe euh... Je ne sais pas si c'est lui Parce que vous connaissez Je pense que... Donc euh... On a eu... Donc comme je le disais N'a pas ouvrir le parapluie Dans la maison Ca prendra malheur Ne pas dormir nue Chez soir Ouiiii Voilà Parce que moi Il y a deux Il y a deux euh... Deux propositions Donc en Martinique C'est pour ne pas attirer les doris Et en Boisdou C'est pour ne pas Que les esprits Viennent sur nous Et maintenant on dit c'est le truc qui te viole là quand tu donnes Oui c'est un être naturel qui passe par la série de votre porte qui est invisible et qui fait l'amour Donc si vous vous aimez le matin avec des griffures Posez-vous des questions Donc pour éviter les noirs vous qu'il y a souvent de mettre des vêtements ou des sous-vêtements noirs et surtout les culottes noires à l'envers ou les chasser Moi j'en connais le fait de dormir des vêtements à l'envers pour empêcher les mauvais esprits Il y a aussi le truc où il ne faut pas dormir sur le dos parce que ça te fait avoir de nouvelles vêtements et tout A chaque fois on ne peut pas dormir sur le dos Il y a aussi ne pas croiser les bras derrière la tête parce que ça appelle la mort apparemment donc je ne savais pas Donc il y a aussi pour les sous-vêtements Alors on peut croiser les bras et tout Genre quand tu croises les bras aussi apparemment ça attire la peine sur toi en fait Genre tu deviens encore plus triste quand tu es déjà en fait Si c'est un choc par ma mère Il ne fait pas de la mort ça n'est pas pas de la mort Si tu es en mettre en gratte alors pour les mains moi du moins ça dépend des gens Mais ma main, comme c'est sur la ville, ma main gauche, quand elle me gratte, c'est que je vais gagner de l'argent. Et ma main droite, quand elle me gratte, c'est que je vais en perdre. Mais ça m'arrive souvent, souvent, souvent. Moi, je pense que c'est le... Ça dépend des gens. En tout cas, ma main droite, elle me gratte, moi, et je n'ai toujours pas d'argent. Je pense que tu dépenses trop. Voilà, j'adouais ça. Pour les pieds aussi, quand c'est au niveau de se gratter, pour les pieds droits, je sais que quand on se gratte là, c'est que quelqu'un soit proche de nous, soit un cousin, un ami, ou que de vous connaître, du moins, pas moyen. C'est très rare que ça arrive, mais ça arrive. Ça avec les oiseaux noirs aussi. Quand tu vois un oiseaux noirs et tout, non, pas un oiseaux noirs, un papillon noir. Quand tu vois un oiseaux noirs et tout, c'est quoi, alors que c'est inhabituel, c'est que ça annonce une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Ouais. C'est vrai. Parce que, genre, quand mon tonton, mon cousin, est mort dernièrement, ma cousine avait vu un grand papillon d'être chez elle, noir. Et là, c'est pas grave, il n'a pas mal fait l'an, mais pas nouvel an. Et puis, au final, il est décédé et tout. Et c'est pas vrai, enfin, c'est pas vraiment dans la même signification, mais comment on appelle ça encore ? Les titres qui veulent aller, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va peut-être venir plus loin, ou voilà, les libellules. Quand on voit, soit ça te dit qu'il y a quelqu'un qui va passer de voir, soit ça peut dire au niveau de la sénégal, soit ça peut dire au niveau de la sénégal, ça peut dire au niveau de la sénégal, ça dépend de la couleur, je crois. Je pense aussi que ça dépend vraiment des gens aussi, parce que moi, ça ne m'annonce que des visites, en fait. Que des visites ? Non, ça a permis de dépendre des gens, de ne pas enjambler quelqu'un, la personne peut rester bonne ici. Ouais, mais encore ça, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment. Non, mais ça augmente le matin. Je te demande un peu, mais qu'on m'a enjambé plus souvent, parce qu'elle ne me trouve pas. Le grand m'a trop enjambé, je pense, donc voilà. En fait, il faut qu'en fait, quand tu enjambes quelqu'un, pour qu'on crée en fait un peu de la malédiction, ben il faut repasser en fait sur la personne et demander pardon, et après tu vois sur ses pieds, et là tu passes. C'est comme ça qu'à chaque fois on nous faisait le cas. Ouais, on dit désenjambé. Ouais, ouais. Ça aussi, j'ai vraiment envie. Les fourmis à la porte, décès ou visite, donc moi ça ne m'est pas arrivé. J'ai dit merci à moi. Moi, ça ne m'est pas arrivé, donc je ne sais pas. J'ai jamais entendu les fourmis à la porte, décès ou visite. Décès, c'est plus le papillon que j'ai déjà vu. Visite la libellume et les fourmis. Alors franchement, ne pas enjambé la corde des pontes funèles. Alors ça, ça m'a fait guérir. Comment ça enjambé la corde des pontes funèles ? La corde des pontes funèles. J'ai dit, mais comment tu fais pour enjambé, sachant que tu vois qu'il y a une corde, tu ne vas pas enjambé. Si tu ne fais pas exprès, je ne sais pas. Mais justement, parlant des pontes funèles, apparemment aussi, il ne faut pas casser un portège. Ah oui, jamais. Il ne faut pas couper le mort. Il ne faut pas couper le mort, il ne faut pas passer devant, il ne faut pas traverser devant, sinon tu vas peut-être mourir un peu comme la personne ou l'autre. Personnellement, j'habite à côté des pontes funèles, et du coup, on a la superstition de se lever à chaque fois qu'il y a un mort qui passe, pour le laisser partir en fait. Parce qu'on dit que quand tu restes assise, quand il y a un mort qui passe, tu le fais rester là en fait. Et du coup, quand c'est chez moi, j'entends la musique, tu comptais, du coup je vais l'être. Et c'est comme ça au bon salon. Et j'attends que ça passe après je vais assister. Et là, ce qu'elles viennent dans la maison de leur chambre, apparemment, c'est souvent moi. C'est plutôt les mille pattes, voilà. Les mille pattes, ça dépend de leur taille. Plus ils sont petits, plus ça dépendra de la somme. Franchement, quand on est pour arriver, je sais qu'il y a aussi des gens qui pensent que ça dépend du pied, de la main, tu vois. Avec laquelle on m'écrase, il y a ça. Moi, personnellement, ça ne m'a pas, ça ne m'écoutre pas dessus. Dès que je m'envoie, je sais qu'on m'envoie. Avec une patrouille, bien sûr. Franchement, à chaque fois qu'il vient, je sais que, et c'est vrai ça, ça marche. Oui, pour moi, à l'heure, il y a pour moi. Franchement, c'est surtout des entrées d'argent que je supporte pour moi, en fait. Oui. Surtout ça. Mais ce que je cite du dernier, il n'y en a pas, mais voilà. Il y a aussi les oreilles qui citent pour parler de vous. Quand je suis morte à la langue aussi, on dit que c'est quelqu'un qui parle en même deux fois. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.